Bonjour, j'ai le bonheur de vous présenter l'équipe Roussel. Nous avons Martin Aperil, le scombassadeur, ainsi que Julie Petitclerc, ambassadrice Roussel. Alors voici Roussel! Sous-titrage ST' 501 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 Puis aussi, pourquoi on travaille comme ça? En fait, le point fort, c'est vraiment en coupe pour homme. Qu'est-ce qu'on veut si on veut garder un maximum le côté masculin? Donc, en ayant créé notre ligne de base vers le haut, en n'ayant pas de guide, en travaillant directement sur le beigne, je peux éviter de me créer des lignes, de me créer des défauts. Comme ça, je viens vraiment suivre la forme de la tête au complet de mon client. On peut le visualiser peut-être sur le modèle à l'avant. Jeffrey, au niveau de l'arrière de sa tête, c'est légèrement un petit peu plus arrondi. Donc, en descendant notre ligne de base, on voit vraiment, on ne vient pas créer d'undercuts. Puis, on est vraiment capable de suivre la forme de sa tête. En fait, si notre client avait des petits défauts, des os un petit peu plus pointus, des petites vagues au niveau du bas de la nuque, en travaillant tondeuse sur peigne, on vient vraiment éviter, on a le contrôle en fait sur notre coupe et sur notre graduelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment, je suis venue créer ma ligne de base pour me garder mon côté comme une boîte, mon côté le plus carré possible. Donc, c'est ma première section. Je le fais faire à cheval. Je vais tourner sa tête un petit peu pour que vous puissiez voir, tourner la chaise. Donc, j'ai ma ligne de base que je suis venue descendre par à cheval jusqu'au niveau le bas ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la même technique. Donc, tondeuse sur mon peigne, puis mon guide va devenir ma petite région ici plus courte. Par la suite, au niveau du tour d'oreille, c'est sûr, comme Martin le mentionnait, ce n'est pas tout le temps évident avec les lunettes de travailler, mais ça va bien aller quand même. On va vraiment aller faire de la tondeuse sur cuir chevelu sans le peigne pour finaliser notre graduelle. Tantôt, j'ai mis le Air Tonic. C'est le fun aussi parce que ça me permet de tenir mes cheveux. Tu sais, je n'utilise pas de pince. C'est des gars, on garde ça le plus masculin possible. Donc, ça me permet vraiment de tenir ses cheveux comme je vais vouloir les placer à la fin et ça les tient bien en place. Ça l'aide aussi pour ne pas que les cheveux sèchent trop rapidement. Oui, vraiment. Étant donné qu'on aime ça travailler dans les cheveux humides ou mouillés. Puis aussi, tu sais, notre graduelle sur les côtés, c'est la section de la coupe qui va nous prendre le plus de temps. Donc, en y allant comme ça, tondeuse sur peigne, ça nous sauve du temps. Puis, on peut vraiment prendre tout le temps qu'on veut pour faire un beau graduel. Une fois que le graduel est terminé, ensuite, on va passer au-dessus. Donc, je viens tasser mon oreille. Je vais tourner ma chaise pour vous le montrer un peu. Je viens tasser mon oreille. Je vais prendre mon peigne. Je viens rechercher ma longueur de ma ligne de base, de ma section 1. Je viens enlever l'excédent. Je vais suivre ma section comme ça, tout le tour de sa tête. Pour le moment, vous voyez que le modèle a la tête droite. Donc, c'est important qu'il garde sa tête bien droite. Par la suite, pour ma dernière section ici, on penchera sa tête. Je vais vous expliquer pourquoi, quand on sera rendu là. Donc là, j'ai bien avancé le temps que tu continues, Julie. J'ai bien avancé de mon côté. Donc, on voit très bien ma ligne de base qui est établie ici au niveau de la raide. Ensuite, je suis venu travailler avec ma tondeuse. Là, j'utilise une Babyliss Pro avec un peigne à tondeuse. Donc, le peigne à tondeuse, c'est très pratique parce qu'elle a la même largeur que la tête de ma tondeuse. Donc, ça va éviter de venir travailler sous la tondeuse ou par-dessus. Et sur la Babyliss Pro, ce qui est très pratique ici, c'est la tête qui est ajustable, comme ça, avec le petit levier. Donc, on va venir travailler à main levée. Donc, on établit notre longueur avec notre peigne. Et une fois qu'on a établi la longueur avec notre peigne, on va juste venir travailler notre fade, notre finition, notre graduelle, à main levée, comme ça, directement sur la peau. Fait que là, j'achève ce côté-là. Ensuite, je vais venir travailler mon côté gauche exactement de la même façon. Tantôt, je vous parlais, on disait qu'il y avait des produits qu'on avait depuis plus longtemps, donc depuis environ 2013. On en a des nouveaux aussi qui sont arrivés cette année. On a les produits pour les soins de visage. C'est le fun parce que c'est des produits qui sont faciles à appliquer. C'est nettoyant visage, il est en bâton. Je sais que les gars, vous autres, vous aimez ça, c'est rapide, vous le gardez sous la douche. On aime ça simple, oui. C'est ça, simple, exactement. Le bâton, il s'utilise vraiment facilement. Ce qu'il nous explique en l'utilisant, c'est qu'on va en appliquer un peu avec le bâton sur le front, sur les joues, sur le menton. On vient faire mousser et ensuite, on rince. Il y a aussi un produit pour les couches tard. En passant, les trois produits, ils ont de la caféine dedans. Mais pour les couches tard, il y a même un cache-cerne dans la nouvelle ligne des produits faciaux. Ils sont hyper hydratants aussi. Il y a des produits antioxydants. C'est vraiment une super belle ligne de produits pour hommes. Donc, je peux vous montrer. Je vais tourner un petit peu pour que vous voyez bien. On va tourner comme ça. OK. Donc là, ma troisième section, donc le haut de l'oreille, ce qu'on va faire, c'est que moi, je travaille avec tondeuse wall. Donc, je vais venir ouvrir mes lames. Plus je vais ouvrir mes lames, moins je vais être proche de son cuir chevelu. Donc, je vais le travailler comme Martin l'a fait aussi, tondeuse sur cuir chevelu. Je vais appuyer la base de ma tondeuse sur mon cuir chevelu. Je ne viendrai pas rentrer comme ça dans mon cheveu parce que là, je vais gâcher un peu ce que j'ai fait depuis le début. Je veux vraiment juste venir faire la petite finition. Donc, super important, la base de ma tondeuse sur mon cuir chevelu. Qu'est-ce que je vous disais tantôt pour le bas de la nuque? Là, pour le moment, mon client, il a laissé sa tête droite. Ce qu'on va faire pour les côtés, c'est qu'on va pencher un petit peu. Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux juste venir enlever ça ici, le début de mon favori. Si mon client gardait sa tête droite, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais un fade qui monterait beaucoup plus haut, puis ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais faire exactement la même chose pour le bas de nuque. Plus le client a la tête penchée, moins mon graduel va monter haut. Donc, je vais pouvoir venir vraiment enlever ces rosettes qui descendent très bas dans la nuque. Ce qui est le fun aussi, c'est que les techniques de coupe vous a, quand on termine ça main levée avec la tondeuse, on vient vraiment effacer notre nuque. Donc, on ne se retrouve pas deux semaines plus tard avec une nuque plus épaisse dans le bas, elle s'efface. La coupe va durer 4, 5, 6 semaines. Oui, puis souvent, les gens ont tendance... À couper ça carré. À couper ça carré, mais aussi trop haut. Donc, ça donne... ça va nous donner l'impression d'avoir un cou beaucoup plus large à l'arrière. Fait que des fois, c'est un peu moins flatteur. Donc, pour le bas de nuque, en arrière de l'oreille, mon modèle a la tête baissée. Donc, je vais appuyer la base de ma tondeuse, puis je vais rentrer pour venir enlever ma troisième section. On va pencher un petit peu par en avant. Je vais venir travailler ma ligne de base pour aller balancer mon autre côté. C'est un petit peu difficile de le faire quand on fait la présentation, mais quand on le travaille en salon, quand on travaille notre ligne de base, on va vraiment se déplacer en même temps qu'on va faire notre ligne de base pour être sûr d'avoir un bon équilibre, qu'on ait un bon équilibre et qu'il y ait un bon équilibre dans la coupe, et non qu'on tire les cheveux. Parce que si on ne suit pas notre tondeuse et notre teigne, des fois, on peut se surdiriger sans s'en rendre compte, puis on va créer des longueurs qu'on ne veut pas avoir. Ça va faire des choses à corriger par la suite, qui va étirer notre coupe de cheveux pour rien. Donc, on vient toujours travailler devant soi. J'aimerais peut-être ça parler un peu du côté positif de faire de la coupe masculine. La coupe pour hommes, les hommes, c'est une clientèle qui sont excessivement fidèles. Les hommes vont revenir aux deux semaines, aux trois semaines, aux quatre semaines, cinq semaines maximum. Donc, on a vraiment une clientèle qui est récurrente. Des fois, bon, les temps sont un petit peu plus difficiles. Donc, en coiffant des hommes, ce qui est positif, c'est qu'on s'assure vraiment de toujours avoir une clientèle. Les hommes sont fidèles, ils nous écoutent. Peu importe le produit qu'on va leur démontrer, on va leur dire, tu as un petit peu de problème de cuirche à blu, des pellicules, des cheveux gras, ils nous font confiance, ils écoutent ce qu'on leur conseille. Ça, c'est vraiment un point qui est positif de la coiffure pour hommes. Je ne sais pas ce que tu en penses, ça, Martin. Tout à fait. Moi, j'ai des gars que ça fait au-dessus de 20 ans que je leur coupe les cheveux. Oui, c'est ça. Et puis, ils me suivent dans tous les délires que je peux avoir, dans tous les styles que je vais leur proposer ou les produits. Oui. Quand ils vous adoptent, ils vous suivent, puis ça fait vraiment une clientèle le fun à travailler, ça devient aussi des amis, bien entendu. Oui, vraiment. Donc, j'ai terminé ma troisième section du côté gauche. Donc, mon client a toujours la tête un petit peu penchée. Ça va avec les lunettes, Médie? C'est correct. Donc, je viens faire le lien avec ma deuxième section. Je monte surtout pas trop haut, parce que la seule chose que je veux vraiment faire, c'est faire mon lien entre ma section favori, tour d'oreille, et ma deuxième section. Ça fait que là, ce qu'on est en train de faire, dans le fond, c'est ce que Roosevelt appelle un peu la partie plate. C'est... Ils appellent ça, ils disent en anglais, les boring hair. C'est comme tout le tour. Puis la partie le fun, c'est la partie du dessus. Donc, c'est là que toute la couple va venir vraiment prendre sa forme et sa personnalité. Et c'est souvent là aussi qu'on va venir travailler avec le plus de produits pour aller donner la forme qu'on veut avoir. Fait que là, c'est pour ça que j'avance un peu plus vite depuis tantôt. Ce qu'ils disent aussi, c'est... Ils ont tellement des super beaux produits. Roosevelt, c'est une gamme de plus en plus avec des produits incroyables, des odeurs vraiment le fun, de la texture aussi. Mais tu sais, ce qu'ils disent aussi dans leur formation ou quand on est allé sur place avec eux, c'est la coupe. C'est pas le produit qui va faire la coupe. Le produit va vraiment juste donner l'ampleur à tout ce qu'on a fait. Mais quand la coupe est bien appliquée, bien faite de A à Z, une fois qu'on met le produit, là, ça prend vraiment tout son sens. Puis l'importance aussi de faire une belle coupe, c'est que nous, on est capables de placer leurs cheveux comme on veut. On va arriver à faire le look qu'on veut avoir, peu importe ce qu'on va faire. Mais ce qui est important, c'est qu'eux aussi soient capables de le faire à la maison. Donc, d'avoir une bonne coupe de cheveux, c'est une excellente base, mais d'avoir les bons produits puis d'enseigner aussi à votre clientèle comment utiliser ces produits-là, c'est super important. Pour, on parle de produits, là, je vais rajouter pour mon premier modèle, Jeffrey, les deux produits que j'ai utilisés. Je pense que, Martin, c'est toi qui les as sur ta tablette. J'ai utilisé de l'argile en spray. Ça, c'est un nouveau produit. Sur des cheveux un peu plus courts, on veut un look plus mat, plus naturel. Exactement, c'est là. Donc, on l'applique, on peut venir texturer nos cheveux, on peut même on peut même le ressécher un petit peu pour venir le retravailler. Puis si on veut vraiment l'aspect sublime, on va rajouter la pommade d'argile par-dessus. Fait que c'est ce que j'ai fait sur Jeffrey. Donc, ça lui donne un look, le modèle en avant, donc ça lui donne un look vraiment naturel, mais avec une forte tenue. Parce que nos pommades, la différence aussi avec les nouveaux produits qui sont en tube, les pommades ont une tenue beaucoup plus ferme, plus intense. Si on veut des looks un petit peu plus naturels, on va travailler avec les produits en tube. Donc, il y a la crème coiffante, Grooming Cream, si on veut appliquer sur cheveux humides avant d'essécher, donner de la texture, gonfler le cheveu. Sur un cheveu fin, ça fait très bien. On a la fibre en crème aussi. La pâte à fibre, ce qui est le fun, c'est qu'elle va donner quand même une bonne tenue. Elle va augmenter un petit peu la grosseur du cheveu, mais on va quand même être capable de passer la main dans nos cheveux. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'appliquer sur cheveux humides, passer un coup de séchoir, puis si on veut en réappliquer par la suite, sur cheveux secs, on peut aussi. Puis, tandis que je l'ai avec moi, je me fais souvent poser la question, je ne sais pas toi, Martin, en salon avec les produits, mais moi, mes clients, ils me demandent, c'est quoi la différence entre le tonic en bouteille et le tonic en spray? La différence, c'est que sur cheveux... Le tonic en spray, je l'ai ici. C'est toi qui l'as, oui. Ça fait l'air d'être fait ici. Oui. Donc, la différence entre les deux, c'est que celui que moi, je tiens, le tonic en bouteille, il va augmenter de trois fois le diamètre de votre cheveu. Donc, si vous avez des clients qui ont les cheveux fins, qui ont légèrement tendance à faire un peu de calvitie, on veut leur faire un beau pompadour gonflé, on applique celui-là sur cheveux humides, on vient le gonfler à la brosse. Ça va donner texture, volume du corps au cheveu. Puis, celui que Martin a en spray, il va gonfler un petit peu moins le diamètre du cheveu. Il est légèrement plus léger. Oui, il est quand même un petit peu moins concentré. Oui, c'est ça. Puis, il s'applique bien aussi en spray. Tout à fait. On a aussi, dans le même type d'applicateur, on a en spray un des nouveaux produits. C'est le produit de surf, le tonic surfer. Oui, il fait super bien sur des cheveux longs. Oui, exactement. Dans un cheveu qui va être plus long, quelqu'un qui veut garder un look vraiment naturel, un peu... Un peu bouclé aussi, hein? Oui. Parce que souvent, ça fait dire... Tu sais, je lave mes cheveux, puis souvent, ils sont plus beaux le lendemain. Bien, le tonic surfer, il va venir amener nos cheveux comme au lendemain. J'utilise aussi, en fait, tonic de mise en pli pour ça. Oui. Donc, souvent, les clients qui ont les cheveux longs, je vais juste mettre tonic de mise en pli, puis ça va vraiment faire le travail. Pour la deuxième partie de la coupe, donc la section du dessus, je vais venir, à partir des tempes ici sur le côté, je vais venir isoler un triangle, OK, complètement à l'avant, que je vais garder pour la fin, pour faire ma coupe. Donc, c'est la partie que je ne veux pas couper tout de suite. Je vais vraiment garder la longueur qu'il y a ici. Donc, ce que je vais faire pour venir joindre la partie du dessus avec la partie de mon côté, pour qu'il y ait une meilleure connexion, puis que la coupe, elle soit plus belle quand on va venir la panier, je vais venir faire la jonction, comme ça, à l'horizontale ici, puis je vais venir rejoindre la ligne de base. C'est ça, dans le fond, c'est que notre ligne de... Oh, excuse-moi, je ne l'ai pas trompée. Il n'y a pas de problème. Ça fait que je vais venir rejoindre la ligne de base sur le côté ici, puis je vais venir travailler jusqu'à l'avant en venant créer une légère déconnexion, puis je vais avancer. Donc, je vais tirer vers moi un peu ici pour être capable de me garder de la longueur. Ça fait que si je le fais tomber comme ça, vous allez voir que ça suit ma ligne de base, mais que je n'ai pas perdu la longueur ici à l'avant que je veux garder. Parce qu'ensuite, quand on va venir les travailler vers l'arrière, ça va être important d'avoir ces longueurs-là pour que ça tombe bien. Ça fait que là, je vais être rendu à ma dernière section de ce côté-là. Je ne devrais presque plus avoir rien à coupé. Ça fait que tu peux y aller, Julie. Oui, bien la seule chose, je voulais juste dire qu'en fait, notre ligne de base, notre basic line, va vraiment être notre guide pour la section du dessus aussi. Donc, tu sais, ça va devenir notre longueur ici, va devenir notre longueur la plus courte sur le dessus, en fait. Donc, la basic line, elle nous sert vraiment tout au long de la coupe. C'est comme le « in » des coupes brussels, en fait. C'est pour ça que c'est, comme on disait au début, la section la plus importante de notre coupe, c'est la ligne de base. Puis aussi, je sais que tu en as parlé du peigne, mais le peigne à tondeuse, là, il est super important. Puis c'est la position aussi du peigne qui va faire la différence. Parce que si je rentre mon peigne un peu trop vers l'intérieur, bien, qu'est-ce que ça va me faire, c'est que je vais avoir une section qui va être arrondie. Si je le sors un petit peu trop vers l'extérieur, qu'est-ce que je vais avoir? Là, je vais avoir une masse. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une belle ligne droite, propre. Donc, en tenant mon peigne comme ça, droit parallèle au plancher, je viens vraiment m'assurer d'avoir une ligne de base et non pas une masse ou un arrondi qui peut faire un peu comme quand on faisait il y a plusieurs années de l'Undercut. Donc, c'est ce qu'on veut vraiment éviter. On parle, pour en revenir à nos produits, il y a aussi une poudre magique. C'est la poudre texturisante qu'on a. Donc, des fois, vu qu'on a beaucoup de produits en tube, des pommades, des crèmes, qui vont nous créer souvent des looks plus coiffés, plus peignés, qui vont être des produits qui vont avoir tendance à avoir l'air un peu plus, entre guillemets, un peu plus gras. On a une poudre ici qui peut s'utiliser directement dans les cheveux secs pour venir créer des volumes assez incroyables. Et puis, pour aussi des bases aussi, comme si je veux sécher ses cheveux tantôt, je peux en mettre un petit peu et l'utiliser comme base pour venir créer du volume. N'ayez pas peur de superposer les produits. Je parlais tantôt qu'on avait des pommades qui étaient non solubles à l'eau. On peut utiliser très bien, pour la base de notre mise en pli, une pommade rouge qui est soluble à l'eau. Puis, pour aller chercher vraiment un look très greaser à la fin, utiliser la rose, qui est une pommade non soluble à l'eau, mais qui va s'enlever beaucoup plus facilement au shampoing si on a la pommade rouge en dessous. Ça, c'est juste un des trucs pour l'enlever. Pour l'enlever et aussi pour l'utiliser. On a aussi une... Avec les shampoings et conditionneurs, quand on met une pommade qui est non soluble à l'eau, ce qu'on peut faire pour aller nous aider à enlever la pommade qui est non soluble, ça va être d'appliquer le conditionneur dans les cheveux avant, de masser au niveau des longueurs dans les cheveux et rincer. Ensuite, utiliser le shampoing. Et puis, s'il n'y a pas assez parti, on peut le répéter une deuxième fois. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé mon bas de bas, le bas de ma nuque avec ma tondeuse de finition juste pour venir enlever ce que, comme je disais tantôt, on a des rosettes qui descendent bas, donc je viens vraiment effacer le bas de ma nuque. Je vais faire la jonction en ouvrant un petit peu mes lames avec ma troisième section. Ici, on voit bien à la caméra, ici, mon modèle, il y a une bosse. On ne le voit pas à la caméra, mais moi, je peux le sentir. Donc, il y a une bosse et il y a un petit creux juste en haut. Si j'avais pris un guide avec ma tondeuse et je serais venue faire mon graduel, j'aurais mis en évidence tout ça. Le fait d'avoir vraiment pris ma tondeuse sur mon peigne, descendu ma section en bas de la bosse, bien, ça vient vraiment lui faire un derrière de tête qui est beaucoup plus naturel. On n'aura pas non plus des rosettes qui vont ressortir dans tous les sens. Ça va se coiffer parfaitement. Donc, maintenant, j'ai vérifié ma partie du dessus, donc l'arrière, la première partie que j'ai commencé à couper pour venir rejoindre ma ligne de base. Je les ai coupées, les deux, de ce côté-là. Ensuite, je vais venir vérifier que je suis bien plus court à plus long et que je n'ai rien d'autre à couper. Dans ce cas-ci, je n'avais rien à couper. Ensuite, je vais venir vérifier en croix pour parler en français, donc cross-checké en anglais. Ça, c'est plutôt bien balancé. Ensuite, je vais venir faire la même chose, mais avec ma partie du dessus. Donc, je vais reprendre ma section et puis vérifier avec mon côté si j'ai quelque chose à couper. Mais comme je disais, je veux garder la longueur sur le dessus. Ça fait que je savais que j'avais presque rien à enlever. Ça fait que je vais venir la vérifier comme ça de chaque côté. Puis ensuite, je vais le refaire au centre, comme tantôt. Allez, plus de ce côté-là. À vos souhaits. Donc, pour la finition de mes côtés, je vais venir travailler toujours avec mon peignoir. Je vais prendre mon ciseau avec les dents à texturer. La seule chose que je veux faire, je ne veux pas venir enlever de l'épaisseur. Je ne veux pas venir enlever ma section aussi. Je veux vraiment juste que mes cheveux s'emboîtent vraiment bien un dans l'autre. Donc, même chose, je vais garder mon peigne bien droit puis je vais monter sur sa tête comme si je montais sur une boîte. Je ne viens pas rentrer dans sa section de cheveux. De mon côté, j'ai appliqué la poudre texturisante. Je vais venir faire ma finition sur cheveux secs. Donc là, j'ai mis ça comme base pour les sécher puis je vais lui mettre un peu un peu de tonique de mise en plus ici. là, je vais vraiment sécher ses cheveux de façon très lousse, si on veut. Donc, je ne veux pas venir tirer, tu sais, pour vraiment exagérer le volume. Je vais laisser les cheveux et la coupe travailler d'eux-mêmes. Donc, moi, je vais être rendue à ma section du dessus. On va vraiment lui venir les coiffer de côté vers la droite. C'est sûr que la longueur sur le dessus n'est pas très, très longue. Donc, idéalement, c'est de vraiment pas... On ne viendra pas en enlever ici. Donc, on va vraiment lui laisser son maximum de longueur. La seule chose que j'aurais à travailler ou que j'aurais eu à travailler, c'est ma section du dessus avec ma ligne de base. Donc, vraiment venir faire le lien entre les deux. Mais on voit que le lien se fait vraiment naturellement parce qu'il n'y avait pas les cheveux très longs sur le dessus. Donc, automatiquement, ça vient vraiment bien s'emboîter un dans l'autre. Puis en coupe masculine, ce qui est très important aussi, c'est de garder notre maximum de longueur à l'avant. Donc, notre volume, on va le travailler à l'avant et non pas au niveau de la rosette à l'arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste travailler un petit peu en texture son dessus. Je vais utiliser mes doigts. Je vais rentrer dans son cheveu puis entre mes doigts, je vais prendre mon ciseau puis je vais juste enlever un peu de texture. Je t'expliquais tantôt, Donc, j'ai mis la poudre texturisante et puis le tonique de mise en pli. Là, ils ne sont pas tout à fait finis séchés encore, mais j'ai quand même déjà une bonne tenue dedans. Donc, je vais être capable de venir travailler ma coupe à sec pour faire la finition. Mais ça peut être aussi un look que mon client aime et puis qu'il peut reporter facilement sans être trop, trop, trop coiffé. Donc, moi, je vais appliquer le Grooming Tonic de mise en pli sur son cheveu qui est toujours humidifié. Celui-là, c'est celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, celui-là, moi, ce que je veux faire dans le cheveu à mon modèle, c'est vraiment venir bien le contrôler. Il y a beaucoup de rosettes, les petits cheveux qui vont vers les airs. Donc, en appliquant celui-là en bouteille, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me donner du contrôle. Ça va être plus facile pour moi de venir travailler son cheveu à la brosse par la cible. Donc, je vais l'appliquer directement dans mes mains. J'aurais pu le prendre à la bouteille comme j'ai fait tantôt aussi. Donc, là, de moi, de mon côté, je viens travailler dans mes cheveux secs avec mon ciseau de finition. Pour juste venir enlever, les masques peuvent nous déranger un peu. Quand je parlais tantôt de la base de la coupe, c'est une des portions de la coupe qui va faire que mon client va être capable de bien recréer son look à la maison. Donc, je peux venir le faire comme ça directement, ciseau sur peigne, ou si j'en ai dans mes longueurs, ici, comme un peu sur le dessus, je peux venir faire ma texture directement dans les cheveux. Donc, avec ma brosse, je viens soulever ma racine, étirer ma longueur. Tout de suite, on voit que ça donne de la texture, son cheveu, il sient. Mais on a toujours un look qui est naturel. C'est bien important qu'on vienne faire la texture, quand on vient travailler avec notre ciseau de finition à la fin, qu'on travaille vraiment juste sur la partie de la pointe. Donc, de ne pas arriver et de donner des coups de ciseau comme ça au fond ou à la base de nos cheveux pour ne pas venir créer des cheveux qui ressortent de partout. Donc, on veut vraiment juste venir adoucir les pointes pour quand on veut appliquer nos produits dedans, que ça va faciliter, ça va donner de la légèreté à nos cheveux pour le coiffage. Donc, je vais venir avec ma tondeuse de finition, juste définir la ligne de la nuque de chaque côté à l'arrière. Mais je ne vais pas venir créer de ligne droite ici à la base de ma nuque. Comme on disait tantôt, on n'aime pas nécessairement la finition que ça va donner. J'aime mieux travailler la nuque, la base de la nuque de façon graduelle, ce qu'on appelle aussi un fade. Puis là, c'est sûr que comme ça, sur un plateau, on n'a pas de miroir, mais en salon, utilisez-le, votre miroir. Surtout quand on fait des fades, des graduels très, très courts. Utilisez la lumière, le miroir, tournez votre client pour voir s'il n'y a pas des petits défauts. Donc là, pour faire ma finition, je vais venir appliquer ma pâte mat de mise en pli. Les pâtes qu'on utilise en tube ou les tubes, comme on les appelle chez Rousseau, moi, je les travaille beaucoup au doigt. Donc, au lieu de venir avec le pain, j'en mets dans mes mains partout. Ensuite, je vais venir travailler ça directement dans les cheveux, comme ça ici. Moi, je vais prendre la pommade verte, la graisse. En fait, comme je vous ai parlé tantôt, c'est important d'en mettre en grosse quantité. Plus le cheveu va être saturé de produit, mieux il va se coiffer avec notre peigne. C'est important vraiment de la réchauffer. Donc, en grosse quantité, je la réchauffe le plus possible entre mes mains. Je peux reprendre mon séchoir pour la faire fondre par la suite. Ça va vraiment venir contrôler et donner un look très greasy, très années 60-70 dans ses cheveux. Les graisses, contrairement à la pommade que Martin a mis, qui est plus naturelle, on va venir vraiment faire la finition. Martin lui a travaillé plus au doigt, moi, je vais le faire au peigne. Oui, je devais vraiment venir créer un look un peu plus lousse. Ses cheveux fins m'inspiraient ça aujourd'hui. Ça fait que c'est vraiment juste placer au doigt. On pourrait avoir quelque chose d'un peu plus décoiffé aussi. On y va vraiment selon notre inspiration du moment. Donc, c'est ça. Je te remercie beaucoup, Julie. Merci à toi, Martin. Je remercie tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci à nos modèles. Oui. Et puis, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.